et puis moi je vais surtout faire mon réglage moi je suis oui justine donc pour cela il faut souffler dans dans la soupape c'est excellent c'est là on la gardera t'es prêt t'es prêt grégoire c'est bon c'est bon ça tourne ah non c'est déclenché oui justine bah c'est bon merci c'est parti on a bien une minute trente deux minutes d'accord ça tourne les eaux usées de l'établissement arrivent ici dans ce regard à van on recommence les eaux usées de l'établissement qui est en contre bas arrivent ici dans le regard à van tiens c'est bon ça va bien ouais c'est là que le voyant de batterie s'allume on reste 211 minutes ça va être juste c'est fou ça va couler plus fort ou pas bonjour on y est ça va être dur nous évoquerons les faux sceptiques le regard à van permet d'alimenter le lit soit à gauche soit à droite une semaine sur deux tu viens de dire soit à gauche soit à droite mais ta main droite à gauche et ta main gauche à droite les phytoépuration et j'en passe nous évoquerons les faux sceptiques les épandages les micro stations les phytoépuration et j'en passe bref il y en aura pour tous les goûts du moment que ça n'aille pas à l'égout tu m'attache pas ça va pas sonner c'est strictement rien on verra bien bon c'est bon baptiste t'as tout le matériel je peux y aller merci bon bah à demain à demain tu te cache complètement ce que là je te vois c'est sa action pour lui parler ouais super voilà et en plus ça c'est simple à faire complètement et bien merci d'être avec nous sur aqua logique tv merci benoît vous la refaites une fois juste pour moi ouais pour toi ouais moi en fait à moi vous me regardez moi d'accord d'accord je veux dire et bien merci d'être avec nous sur aqua logique tv et on se retrouve à bien bientôt pour de nouvelles aventures au revoir je veux la refaire absolument merci d'être avec nous sur aqua logique tv et on vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures au revoir au revoir merci benoît au revoir merci baptiste au revoir pour saturer le test sur une durée d'environ 4 heures et au bout de 4 heures de saturation en eau je mesure le temps pour se nourrir des jeunes pousses ces petites bêtes ne supportent pas l'eau ces petites bêtes ne supportent pas l'eau ah bonjour vous tombez bien justement je voulais vous parler des altices ah bonjour aujourd'hui c'est avec moi que nous allons parler des altices bonjour vous tombez bien justement je pensais à vous pour parler des altices oh tiens justement appela une petite altice je la pose appela une en moins ouais allo grégoire c'est reno dis moi j'ai un problème j'ai annescéline je dis annescéline ou mon épouse écoute de toute façon ouais écoute de toute façon attends j'ai une idée ça te va après je peux te faire le tuto je suis une mouche je vais te montrer comment on va remonter les cailloux comment on va on enlève les pierres on va couper la bâche c'est parti attention milka et là cette fois ci ça bougera plus parfait tiens salut toi disons on avance là quand même surtout moi ouais je vois ça casser des tas de cailloux quand je dis bonjour c'est après que tu tournes ou pas ça tourne bienvenue chez philippe non pardon bienvenue chez yveline bienvenue chez yveline philippe et david les vivaces de lodon notre fournisseur de plantes bonjour reno je suis philippe on recommence c'est bon on y va rentre un peu dans le champ voilà très bien très bien parfait bienvenue chez yveline philippe et david notre fournisseur de plantes les vivaces de lodon non bienvenue chez philippe bienvenue chez yveline philippe et david notre fournisseur de plantes les vivaces de lodon reno avance un peu sur moi sur moi stop très bien ça tourne et bien merci philippe j'ai bien compris que la sortie c'est de philippe ça y est ça commence on a une on a une on a une des bêtises c'est bon allez et bien c'est compliqué donc le conseil du pro optez pour une microstation avec une fosse de 2 mètres cubes minimum de volume un réacteur à culture fixée pensez au moule de bouchot de justin on va la garder enfin pour nous on peut pas dire ça c'est de ta faute non je dis pas c'est malin ça va être reparti comme l'autre jour conseil du pro optez donc pour une microstation avec une fosse de 2 mètres cubes de volume minimum un réacteur à culture fixée nous avons également une pompe que l'on voit pas nous avons une petite pompe de recirculation qui va permettre au bout se situant dans le clarificateur de retourner dans le compte de dans le donc voici la microstation que je vais vous présenter aujourd'hui il s'agit de la microstation osifix 6e h de la sur ce décanteur primaire il est important d'ajouter une ventilation secondaire qui va permettre de il est important de rajouter une ventilation secondaire qui va permettre ce substrat que l'on peut comparer au pieux rempli de moules de bouchot ça peut être un bon exemple pensez au moule de bouchot de justin et voilà donc vous vous avez bonjour voilà c'est tout pour aujourd'hui et on vous dit à bientôt voilà une en moins ils Musique ...